Tout bêtement en fait cette existence de la fleur en noir et de la fleur en blanc et l'existence de cette dualité qui je pense représente bien la musique et même l'esprit du groupe en fait. Aussi le fait que ce soit une fleur qui pousse en hiver, il y a cette dualité entre fragilité d'une fleur et puis le climat rude et donc elle est quand même résistante. Voilà c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de l'élébor, on trouvait que ça représentait bien le groupe. Cet aspect fragile de la fleur est intéressant en fait parce que d'un autre côté elle pousse en hiver, une saison rude et elle reste dangereuse quand même parce que c'est une fleur toxique, ça représente bien l'univers du groupe. Aussi loin que je me souvienne j'ai toujours chanté donc voilà le chant je chante depuis que je suis toute petite. La guitare en revanche c'est arrivé un peu plus tard c'était la première fois que j'ai pris une guitare c'était vers mes 17 ans je crois. J'ai une évolution peut-être un peu atypique dans la musique à savoir que je suis partie de plutôt d'un univers un peu funk, soul funk, j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais petite et c'est ça qui m'a mis au chant et cela dit plus je grandissais plus j'allais toujours vers des choses un peu plus violentes etc et j'avais un fort attrait pour la guitare électrique et donc tout ça s'est concrétisé vers les 17 ans. Et après en termes de parcours strict alors le chant ça a été quasiment que de je suis autodidacte quasiment pour toutes les techniques j'ai fait un tout petit peu de chant lyrique pour apprendre les basses du chant voilà quand j'avais 16 ans mais et par contre pour la guitare du coup j'ai pris des cours de guitare avec Stéphan Fortet et ensuite j'ai fait la MAI donc pendant un an le cursus guitare électrique de la MAI. Alors comme tu l'as dit en fait la musique a toujours eu une place très importante de moi dans ma vie si tu veux mon grand père était batteur mon père a été organiste. Alors oui c'est des organistes de paroisse c'est des univers très 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 différents de ceux du métal mais d'un autre côté on a aussi eu pas mal de mélomanes dans la musique dans la famille en fait sans que ce soit réellement des musiciens à savoir j'ai été mis sur le chemin du du métal par deux de mes cousins j'ai jamais lâché cette musique et j'ai voulu démarrer le métal très jeune j'ai commencé à jouer du piano je devais avoir quelque chose comme cinq ans j'ai détesté ça par contre la guitare la guitare électrique vers l'âge de 12 ans a été une révélation donc j'ai jamais lâché ce morceau et pour répondre à la question oui je me verrais pas autre chose que comme étant autre chose que le musicien guitariste en tout cas je commence alors c'est compliqué je j'écoute vraiment de tout bon forcément il ya une petite préférence pour le métal et donc j'écoute plus particulièrement du métal mais c'est pareil au sein du métal ça va du métal symphonique en passant par le death en passant par le power metal et j'aurais du mal à avoir une préférence pour un style en particulier mais à côté de ça oui j'écoute beaucoup d'autres choses j'écoute beaucoup de tout ce qui est soul musique de funk après j'ai ses influences électro si j'écoute pas mal de dubstep pas mal de musique électro de la pop du rock à vrai dire du jazz enfin j'écoute vraiment de tout et c'est ça en fait que je souhaitais aussi qu'on sente dans ce premier album disorder c'était qu'on retrouve un peu tous et toutes ces inspirations un peu différentes d'univers musicaux qui apparemment ne vont même pas ensemble quoi donc donc voilà pour ma part pour ma part c'est une approche beaucoup plus guitaristique en fait du métal j'ai toujours été un grand fan de guitariste comme Yves Malmsteen j'ai découvert j'ai dit que ça a commencé par la découverte de children of bottom en fait dans mon adolescence c'est là que je me suis rendu compte que le métal était une musique très guitaristique tout de même avec des envolées des solos époustouflants et puis il a découvert Dingvi Malmsteen est une véritable révélation suite à ça j'ai découvert Stéphan Forte et notre mentor si l'on puis dire et je suis très orienté musique instrumentale tout même et progressive Dream Theater Symphonie X alors bah oui c'est vrai que on est tous les deux des élèves de Stéphan Forte sur le plan de la guitare en fait donc donc bah oui c'est sûr qu'on on a commencé à travailler avec lui vers à peu près vers le même âge je pense tous les deux vers les 18 ans quelque chose comme ça sans se connaître cela dit et et puis alors pour pour ce qui en ce qui me concerne en tout cas c'est vrai que au bout d'un certain temps après quelques années voilà passé à travailler avec lui et tout on est venu à l'idée de de faire un premier single ensemble du coup c'était un projet solo en fait et donc il m'a écrit un premier titre et et puis comme on était très content de ce premier titre du résultat etc je lui demandais bah voilà est ce qu'on peut pas faire un premier album un premier album ensemble et et voilà et c'est pour ça qu'en fait on retrouve Stéphan Forte sur cet album qui à l'origine devait être justement mon premier album solo et puis bon avec les en me mettant à travailler avec Anthony avec Jelly Cardarelli qu'on a aussi rencontré par le biais de Stéphan parce qu'il était batteur dans Adagio petit à petit voilà ça avait plus de sens de partir sur un album de groupe parce que c'est vraiment devenu en fait une production on était plusieurs à travailler dessus mais oui là je pense qu'on peut dire que là le point de départ c'est Stéphan Forte c'est sûr en fait Stéphan a été de mon côté un véritable sauveur en fait parce que dans une carrière musicale vient toujours un phénomène de stagnation en fait à la guitare on se retrouve à tourner en rond répéter les mêmes mauvaises habitudes et à ne plus progresser en fin de compte Stéphan c'est à ce moment là que j'ai décidé de faire appel à Stéphan pour m'aider lors de cours sur Skype ça a été une véritable révélation en fait et le jeu cool de source depuis qu'il m'a montré certaines choses bah c'est une c'est une bonne question et je sais pas si j'ai la réponse encore aujourd'hui puisque à vrai dire actuellement donc je suis musicienne professionnelle mais je suis aussi en thèse de biologie voilà donc du coup je pense que j'ai pas de réponse à cette question par contre je pense qu'en fait la science et l'art font finalement font bon ménage et que c'est une association beaucoup plus courante que ce que ce qu'on croit il y a pas mal d'artistes qui sont d'anciens scientifiques ou des scientifiques qui vont dans l'art et après voilà oui alors oui j'ai fait ingénieur agronome mais j'avais j'ai toujours fait de la musique en parallèle donc finalement là enfin donc moi je vois pas de je vois pas de grosses coupures entre les deux puisque j'ai toujours fait ça mais après voilà c'est ma perception mais moi ça a été un parcours beaucoup plus chaotique au final que celui de céréales j'ai commencé j'ai commencé en étant en tant que vendeur dans un magasin de musique j'ai travaillé dans une série en fait et là je me retrouve actuellement employé de banque donc j'ai touché à pas mal de métiers pour sans jamais lâcher de la musique au final écouté comment je le travaille j'ai ma alors j'ai ma méthode à moi de travailler je dois bien dire c'est à dire que j'ai des phases où je m'entraîne énormément puis j'ai des phases via des grands plans donc je sais pas si on peut parler d'une méthode à proprement à proprement parler mais oui pour ce qui est du chant du gros en l'occurrence ou du scrim j'ai appris à le faire en écoutant beaucoup déjà et puis aussi maintenant on a beaucoup de tutoriels sur internet beaucoup de d'excellents professeurs aussi qui enseignent qui enseignent cette technique dans mon cas c'est parti d'un workshop qui était donné par angela gosso un court extrait voilà tout petit court extrait mais elle a dit quelque chose dans ce workshop qui m'a parlé en fait pendant un moment j'étais bloqué j'arrivais pas à grôler et en fait dans ce workshop elle a expliqué que par exemple c'est comme un chien qui aboie et je sais pas pourquoi mais moi ça ça a fait titre dans ma tête et à partir de ce jour là j'ai réussi à se produire le son et après ben comment ça se travaille il faut juste en faire tous les jours parce que c'est surtout une question de souffle en fait donc il faut développer il faut développer son souffle donc en faire tous les jours de plus en plus longtemps et juste faire à très attention en effet à ne pas avoir mal dans la gorge parce que bah c'est pas du tout une technique dangereuse parce que des fois on entend dire que c'est très mauvais pour les cordes vocales c'est pas vrai du moment que c'est bien fait et pour bien le faire en fait il faut écouter son corps et à partir du moment où on a pas mal le son est bon et qu'on peut le refaire jour après jour voilà donc après pratiquer tous les jours et pas lâcher aussi parce que des fois et moi on pourrait avoir envie mais voilà non sinon c'est assez naturel c'est rien elle m'a demandé d'être le guitariste donc c'était mon rôle elle avait son mot à dire je suis pas je lui proposais souvent des idées si on avait certaines qu'elle aimait elle me le disait immédiatement si on avait d'autres qu'elle aimait moi elle me le disait aussi donc non on a toujours été d'un commun accord à ce niveau là au niveau des guitares faut savoir que stéphane avait quand même fait un sacré travail déjà sur les démos donc elles étaient quasiment prêtes sur les morceaux qu'il a composé sur mes propres morceaux ça a été assez rapidement composé également en fait et tout le monde adhéré aux riffs donc il n'y a pas vraiment une question à se poser ça s'est fait de façon assez naturelle et puis c'était assez je pense c'était assez évident pour tout le monde que il ya un moment il faut qu'on chacun a un rôle à jouer et si on veut que ça se passe bien pour un groupe et bien voilà il faut bien définir les rôles et donc dans ma tête c'était très clair que oui je fais de la guitare mais c'est anthony le guitariste et donc il fallait qu'il apporte sa marque ça touche quoi et voilà j'ai joué un solo sur le titre qui est sorti en clip du coup my difference il ya un morceau instrumental sur l'album que j'ai tendance à oublier et oui ça c'est c'est un morceau c'est mon premier instrumental à la guitare on va dire mais les rythmiques sont joués par anthony et la lead est jouée par moi donc oui oui si deux morceaux sur lesquels je joue bon je pense que c'était un procès enfin quelque part il ya eu quelque chose d'assez naturel en fait on s'est pas non plus posé énormément de questions sur on veut faire tel style ou enfin après je pense que tout simplement le fait que déjà on écoute tous des musiques un peu différentes mais on écoute quand même des musiques assez variées et comme je le disais précédemment en effet moi j'ai des influences de tous les styles de musique et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur je voulais qu'on retrouve toutes ces influences et donc après ben voilà il fallait faire coïncider il fallait faire coïncider la composition et les idées de stéphan avec les idées d'anthony avec celle de jelly puis avec les musicaux et donc ça a donné ce ce mélange assez varié en fait enfin je pense que mais ça c'est fait manière assez naturel ça partait oui en fait tout le monde a mis un peu ça sa sauce dans la musique sérielle venait avec une idée instrumentale ou mélodique en fait sur une ligne de chant puis c'était quand composé un morceau je revenais derrière en disant non il faut modifier telle et telle partie ça sonnerait mieux ici il faut rajouter telle et telle et de guitare ça a donné une sorte de soupe qui a au final très bon goût alors en effet comme on peut le voir dans le dans le livret de l'album j'ai pas écrit tous les textes par contre en effet tous les thèmes abordés dans l'album viennent enfin sont vraiment inspiré un peu de ce que j'ai vécu en fait et donc il ya des textes qui sont écrits par par stéphan il ya des textes qui sont écrits par anthony et c'est vrai que je leur ai dit en fait voilà voilà ce que j'ai ressenti à tel moment voilà ce que j'aimerais aborder comme thématique globale donc voilà donc au final chacun chacun a contribué à l'écriture des paroles mais c'est vrai qu'elles viennent toutes de thématiques qui m'étaient très très cher et que je voulais vraiment aborder dans ce premier album c'est sérieux oui on peut oui je bas je suis à la barre de ce projet en fait depuis le début donc honnêtement tout tout que ce soit d'avoir trouvé les personnes avec qui travailler comment produire ou produire j'ai en l'occurrence j'ai produit ce disque puis lors de toute l'organisation en fait oui c'est moi qui étais à la barre toujours une idée sur tout le monde en fait c'est assez impressionnant on a besoin d'un mixeur avec il ya telle et telle personne n'a besoin de quelqu'un pour faire la promo de taque telle et telle personne elle est efficace à ce niveau là il ya jamais la cette courbe de métal donc non par contre à ce niveau là personnellement en tout cas j'ai pas du tout peur je pense que le public français est un public avec accueillant pas plus ni moins que dans d'autres pays on a déjà des retours extrêmement positif en fait sur cet album et c'est vrai que je pense en effet que particulièrement le milieu du métal en fait c'est pas du tout un milieu hostile peut-être même pour moi c'est peut-être même le milieu le moins hostile comparé à tous les autres styles de musique en fait donc non c'est vrai que de ce point de vue là les c'est et puis je suis d'accord il n'y a jamais assez de groupes de métal et non non c'est très très accueillant c'est le c'est le bon mot en fait oui on a que des retours positifs les gens sont très enthousiastes aiment beaucoup aiment beaucoup la musique aiment beaucoup l'aspect visuel aussi des équipes et je pense que je peux dire que on savait que ce qu'on proposait était solide mais c'était pas ça voulait pas du tout dire que ça allait plaire pour autant et donc on est on est vraiment très 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 heureux du bas des retours qu'on a qui sont tous les gens sont les gens sont super super accueillant super positif c'est très encourageant en fait de travailler sur un projet pendant un long moment mettant toutes ces tripes enfin en fin de compte et de voir que les gens les gens accrochent ça leur plaît ils en demandent davantage donc on a hâte de voir pour la suite personnellement le Covid ça a été un vrai plaisir en fait on a été durant cette période en Normandie dans une maison de rêve et en fait la composition l'enregistrement tout procédé d'enregistrement c'est fait naturellement il n'y avait plus aucune contrainte avec le télétravail on se retrouvait à la maison on avait du temps pour faire les choses en fait et dans le calme au final parce que c'est vrai que la vie de tous les jours reste assez agitée et je ne dis pas que je suis un fan du Covid mais c'est vrai que le confinement en lui-même le premier a été a été propice à l'enregistrement d'un album Oui je pense que c'est ça qu'on peut dire c'est vraiment le premier confinement parce que du coup on avait tout le temps qu'il nous fallait pour enregistrer l'album c'était déjà prévu à la base de toute façon l'enregistrement devait se dérouler sur cette année-là et sur cette période-là bon ça veut pas dire que le Covid nous a pas quand même posé quelques soucis en termes de délai parce qu'on a dû revoir certains de nos plans etc mais globalement il a plutôt il nous a permis d'enregistrer cet album assez facilement et et voilà mais bon après après maintenant il nous embête pour les concerts alors c'est moins sympa mais Pour ma part j'ai on a quelques idées en fait oui des paysages des paysages assez enchantés en fin de compte avec de je vois bien des petits trucs en métal qui dépassent de partout des petites serbes des petits arbres et pas mal de feu visuellement sinon quelque chose de solide d'éclectique aussi par moments et d'agressif et très agressif oui mais je pense que ça 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 serait le mettre au mot quand même ça resterait oui on a une peu bah forcément on réfléchit on réfléchit on travaille déjà un peu sur le spectacle qu'on soit très proposé mais après voilà en n'ayant aucune certitude quant aux dates et aux possibilités on sait pas comment la situation va évoluer mais moi moi ce serait agressif le mot pour pour nos concerts à venir je suis mis quand même non de date ferme non on sait qu'on jouera en 2022 et de toute façon c'était le plan depuis le début mais maintenant non c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'instant de se fixer en plus en tant que en tant que jeune groupe donc voilà on espère avoir des dates plus précises bientôt mais pour l'instant on peut pas tellement prévoir plus alors c'est pour ma part j'ai déjà quelques idées de côté je sais sur quoi va s'orienter le second album enfin si c'est réel est d'accord évidemment et non c'est pas on n'est pas dans une période de recherche active de composition de composition poussée des morceaux mais je laisse plutôt venir les idées petit à petit et en fait et je commence à avoir une sacrée collection il faudrait quand même que je m'y mette après je pense qu'en fait on ne travaille pas de la même manière tous les deux donc étant donné que le travail de composition c'est quand même prioritairement le travail c'est Anthony qui le fait ben voilà c'est comme ça que ça se déroule mais c'est vrai que lui il a toujours des milliers d'idées à la minute presque et voilà moi j'aurais une tendance à fonctionner plus projet par projet donc là en l'occurrence disque par disque bah la suite je pense que c'est ça va être un deuxième album de black et les bords je pense qu'on est très content du de la façon dont ça fonctionne actuellement il y a justement le passage de l'aspect solo à l'aspect groupe c'était notamment parce que il y a quelque chose un peu enfin je pense que chacun le vit différemment mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu triste à faire une carrière solo et à être toujours la seule personne entre guillemets devant alors qu'en fait on travaille avec plein de gens qui contribuent énormément et puis ce que je trouve très chouette dans un groupe c'est que ben voilà tous les bons moments bon comme les mauvais mais on va parler des bons moments ils sont vraiment partagés et c'est quelque chose d'assez spécial de pouvoir tous partager la même joie par exemple quand on sort un clip et qu'il est bien accueilli voilà on partage ça vraiment à part égale tous ensemble et je pense que pour les concerts ce sera encore plus ce sera quelque chose qu'on ressentira encore plus le fait d'être en groupe par rapport à un projet solo et bah oui le futur de black et les bords c'est un prochain album et des concerts avec un line up live qu'on est en train de monter et voilà ouais 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...